quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez panini comics en octobre 2021 énorme sélection chez panini qui va une nouvelle fois écraser le marché c'est un peu dingue ce que nous propose panini la fin d'année arrive et donc les grosses et belles éditions vont arriver alors d'abord début octobre vous allez découvrir ou redécouvrir house of x power of ten de jonathan hickman si vous êtes fan des x-men je vous invite à vraiment jeter un oeil du côté de house of x power of ten de jonathan hickman pépé la raze et rb sylva c'est tout simplement le renouveau des x-men ils ont remis de l'essence dans le moteur chez les x-men et ça roule ça ronronne c'est tout ce que je peux vous dire ça marche plutôt bien une maxi série complète 12 épisodes pour découvrir évidemment les x-men redécouvrir les x-men nouveau point de départ avec un nouveau statu quo avec évidemment des talents et ça a cartonné en soft cover et ça ressort en album il ya deux éditions il ya une édition de luxe comme celle ci ça c'est l'édition américaine moi j'ai pas encore l'édition française et il y aura un absolu la différence c'est qu'il ya 100 pages de plus dans l'absolute alors c'est pas 100 pages de bd parce que c'est exactement le même contenu bd ce sont 100 pages avec des pages bonus notamment le premier épisode est réédité en noir et blanc avec des couvertures pleines pages et plein d'autres choses chacun fait son choix sur l'édition de son choix évidemment si vous aimez le deluxe ça coûte 34 euros parce que il fait 360 pages donc il est un petit peu plus gros que les autres et si vous voulez l'édition absolue parce que vous voulez des beaux livres vous voulez vous faire un beau cadeau et bien et les deux sont disponibles évidemment donc house of x est vraiment l'événement immanquable on va beaucoup en parler la semaine prochaine c'est le bouquin qu'il ne faut pas rater voilà du côté des omnibus il ya trois omnibus en octobre il y à x-men onslaught qui sort enfin il devait sortir en août il sort finalement en octobre le 20 octobre si je me trompe pas énorme omnibus qui reprend la saga culte des années 90 dans lesquels les x-men les fantastique fort et les avengers se doivent combattre la menace onslaught vous allez découvrir qui il est pourquoi il est là et ce qu'il va faire c'est un événement qui a changé beaucoup de choses chez marvel et on est ravi de le redécouvrir c'est signé notamment adam cubert au dessin marc wade scott l'obdell et plein d'autres talents énorme pavé pour une saga culte et qui cartonne et qui caracole en haut des charts autre omnibus celui de conan par kirk bussik c'est la série publiée autrefois chez dark horse vous le savez c'est marvel qui a récupéré les droits de conan magnifique série de kirk bussik magnifiquement dessiné par karin orde un dessinateur fabuleux dessinateur vraiment 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 génial un très bel omnibus qui me fait de l'oeil je ne vous je ne vous cache pas voilà ça sort je crois le 27 octobre tout comme le tombeau de dracula tome 2 ça c'est le tome 1 qui était sorti il ya un an c'est ça à peu près et ben le tome 2 arrive enfin et ça c'est quand même super cool marv wolfman et jean colan vont nous régaler à ne pas rater évidemment la suite de x of sword avec 3 et 4 après le succès du 1 et 2 on en a parlé beaucoup le 1 et 2 sont toujours disponibles dans les deux éditions soft cover ou hard cover donc 100% donc vous aurez l'intégralité de x of sword à l'issue évidemment de de ce mois d'octobre puisqu'il y avait quatre numéros et les quatre numéros seront sortis à ne pas rater non plus la réédition de silver surfer way requiem 2 strasinski et et sadribits ça ça va être très beau je me le prendre parce que je l'ai pas et je suis ravi de pouvoir l'avoir à ne pas rater non plus si vous aimez strasinski le tome 5 en icons de spider-man il sera plus petit que les autres mais un peu moins cher et du coup vous allez retrouver les derniers épisodes de strasinski sur spider-man avec notamment des épisodes signé ron garnet et des épisodes dessinés par doué alors ça c'est ron garnet voilà et dessiné par joe qu'est sada vous savez c'est la grande saga un jour de puce qui avait red connaît une bonne partie de du passé de spider-man il avait fait un pacte avec méphisto souvenez-vous et ça avait changé sa vie à tout jamais voilà tomes 5 les quatre premiers tomes sont bien entendu disponibles à ne pas rater non plus des titres un hyper intéressant comme le carnage black white and blood vous avez vu le wolverine le mois dernier black white and blood donc ça c'est un titre vraiment immanquable puisque vous allez avoir des histoires inédites et sanglantes de carnage bêta ray bill vous savez ce 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 tort avec sa tête de cheval de daniel warren johnson ça ça va être dingue 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 et il ya plein plein d'autres choses qui sortent on peut pas tout énumérer ce serait trop long parce qu'il faudrait vraiment passer du temps il ya des intégrales x-men 66 des slok intégral iron man intégral 78 79 il ya beaucoup beaucoup de titres carnage il paraît qu'il ya un film qui sort il sort ce week-end aux états-unis avec des best of marvel spider-man carnage spider-man versus venom il ya un marvel verse venom qui sort il ya un marvel anthologie je suis carnage il ya en deluxe venom tom 3 ça s'appelle minimum carnage etc etc on a vraiment pas mal de choses buffy contre les vampires qui casse tom 4 avec the new girl et on a également je vous dis pas mal d'intégrales qui vont sortir et et des et puis ben cette collection que vous aimez bien les marvel next gen avec miles morales est en tome 3 enfin et spider gwen tome 2 voilà enfin voilà je vous liste ça mais il ya plein plein d'autres choses enfin aller faire un tour sur sur les internets et vous allez voir que il ya beaucoup beaucoup de choses voilà pour les sorties chez urban ne ratez pas qu'est ce que est ce que je l'ai mis ne ratez pas les omnibus bien sûr donc onslaught on l'a dit conan et le tombeau de dracula et ne ratez surtout pas house of x power of ten honnêtement honnêtement voilà vous voulez découvrir les x-men c'est le bon moment craquer pour house of x power of ten si vous ne vous dites que c'est trop engageant de prendre le l'absolute à 75 euros prenez le deluxe il ya tous les épisodes il ya tous les épisodes les douze épisodes sont dans le deluxe et dans l'autre édition que je n'ai pas donc nous allons l'imaginer ensemble elle est là voilà l'absolute et bien il y a vraiment ces deux éditions et il ya des douze épisodes de la saga dans les deux voilà vous choisissez simplement votre collection c'est quand même cool d'avoir le choix voilà salut